Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des États, Mesdames et Messieurs les représentants des journaux et des organisations progressistes du monde entier, chère Leïla Chahid, toi qui nous as tant manqué depuis que tu nous as... que tu t'es un peu éloigné de nous, toujours pour des bonnes causes, mais je sais que tu n'as jamais été aussi proche. Cher Francis Wurz, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue au village du monde de notre 84e fête de l'humanité. Je vous souhaite d'autant... Applaudissements. 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 Je vous le souhaite avec d'autant plus de plaisir que notre fête cette année est extrêmement importante. Je peux déjà vous dire que nous avons eu dans la journée d'hier un peu plus d'un tiers de participation de plus que l'an passé. Il y a beaucoup de monde dans les débats, il y a un climat de fraternité, de solidarité comme ici, à ce village du monde. Et parfois, malheureusement, nous sommes, comme on dit, victimes de notre succès. Et je vous prie de m'en excuser, de nous en excuser, si vous aussi vous avez été victimes de ce succès et qui ont obligé certaines ou certains d'entre vous à attendre trop longtemps aux portes d'entrée. Nous sommes conscients des inconvénients que cela provoque, mais pour des raisons de sécurité que vous comprenez bien, malgré cet afflux, malgré ces afflux à certaines heures, nous avons maintenu intégralement le dispositif de sécurité en lien avec les forces de la police nationale, car nous sommes très soucieux de votre sécurité sur la fête. Il n'y a jamais eu à la fête de l'humanité d'incidents, de problèmes, et nous ne voulons pas qu'il y en ait. Donc, il faut subir, je sais, un peu ces inconvénients. Merci de nous faire l'honneur de votre présence au sein de cet espace qui est très important de notre fête, qui est dédié à la solidarité internationale. Et dans cette solidarité que nous manifestons et que nous allons manifester encore tout à l'heure, nous avons eu ces dernières heures l'immense joie, alors que ce n'était pas gagné d'avance, loin de là, tant des forces s'y sont opposées toute la semaine dernière, de recevoir ici, avec son papa, sa maman, ses deux frères, Aet Tamini. Applaudissements. Applaudissements. Cet espace porte le nom d'un grand militant communiste, d'un humaniste au grand cœur, d'un combattant du droit international, pour que justice soit rendue au peuple palestinien, Fernand Thuil. Applaudissements. Je salue ici sa compagne, Isabelle Torchman, qui continue avec beaucoup de courage et de ténacité à prolonger tout son travail, tout son combat. chers amis, je commence l'inauguration de ce village du monde en ayant une pensée émue, un peu de tristesse pour un militant qui, chaque année, était ici parmi nous, qui passait d'un débat à l'autre de la fête, avec son intelligence, sa culture, son expérience, un militant qu'on a vu passer de forums internationaux en forums internationaux, de la transformation sociale et écologique, un grand penseur marxiste, un militant communiste de premier plan, quelqu'un qui faisait souvent la jonction entre le Nord et le Sud, je veux parler de notre ami, de notre camarade Samir Amin, qui est décédé cet été. Applaudissements. Je veux remercier les équipes de la fête de l'humanité, les équipes qui ont fait vivre ce village du monde et qui vont continuer à le faire vivre après avoir tant travaillé pour vous accueillir, pour le monter, pour préparer les débats, Vadim Kaminka, Cédric Clerin, Applaudissements. Gaëlle De Santis, Rosa Moussaoui, Cathy Saïbé, Lina Sankari, Pierre Barbancès, tout ce qui constitue les rubriques dites de politique internationale de l'humanité. Et cette rubrique est extrêmement précieuse. C'est une rubrique de grande qualité qui donne chaque jour à nos lectrices et nos lecteurs les échos des combats transformateurs dans le monde entier, au prix, évidemment, de difficultés importantes puisque l'humanité n'a pas les moyens d'autres journaux, d'autres médias pour faire tout ce que nous devrions faire. En tout cas, ces journalistes, ces camarades sont les dignes continuateurs d'un grand journaliste de l'humanité qui a été député de la France, Gabriel Péry. Applaudissements. Nous faisons chaque année fructifier nos rapports de confiance et de fraternité pour construire les réponses aux problèmes qui assaillent l'humanité. Ici, nous faisons vivre l'esprit internationaliste malmené par les tensions et la résurgence de nationalisme agressif. Nous savons tous que nos combats communs ne trouveront de traduction concrète que si nous joignons nos efforts par-delà les frontières en nous enrichissant de nos différences et de nos expériences singulières. Puissent les multiples échanges que favorisent cette fête nous permettent de renforcer plus encore les liens fraternels qui nous unissent. C'est aujourd'hui plus qu'une nécessité, c'est un devoir. Nous vivons un temps où l'histoire semble s'accélérer. Les craintes que nous avions hier se transforment à très grande vitesse en réalité et en menaces concrètes. des forces que l'on voyait il y a peu grenouillées dans le marécage nationaliste et obscurantiste tenues à l'écart du pouvoir politique se réveillent et s'agitent partout dans le monde. Elles ne cachent plus leurs ambitions. Elles prétendent au pouvoir quand elles ne l'avaient jamais jusque-là gagné. Elles se nourrissent d'une peur instrumentalisée, cette peur qui inhibe les consciences autant qu'elles attisent les bas instincts. Religieuses, fondamentalistes ou nationalistes, elles mettent en scène de futiles oppositions pour noyer les mouvements démocratiques et progressistes dans tous les pays où elles crachent leurs venins. Elles ont pourtant la même ambition de museler les oppositions, de briser les libertés démocratiques, de brimer l'action syndicale jusqu'à la violence meurtrière d'attaquer les droits des femmes, d'étouffer les voies d'émancipation. Comment ne pas voir qu'elles ont prospéré sur l'essor du capitalisme financiarisé, cet ultra-libéralisme qui s'impose autoritairement dans de si nombreux pays ? Comment ne pas voir le regain dont elles bénéficient depuis la déflagration boursière de 2008 et ses conséquences sur les sociétés poussées à l'asphyxie sous la menace de marchés financiers tout-puissants il y a dix ans exactement et dont nous n'avons peut-être pas mesuré l'exacte portée ? Ces idéologies ne sont que le reflet sordide d'un monde sans horizon. Oui, il y a danger. Oui, le besoin est urgent et vital de bâtir entre les forces progressistes, écologistes, socialistes, communistes du monde entier de nouveaux ponts de les consolider jusqu'à construire des résistances communes et frayer avec nos singularités et nos histoires de nouveaux chemins des chemins d'humanité. Nous refusons de rester spectateurs d'un monde où se développent à pas cadencer les inégalités où une poignée d'individus possèdent autant que la moitié de l'humanité. Le capitalisme mondialisé fait subir sa crise à l'ensemble des peuples. Il entrave leur développement harmonieux. Partout, il s'affranchit des conquises sociaux et démocratiques qui lui ont été imposées par les luttes populaires et les luttes de libération nationale. Partout, il redouble de violences dans l'exploitation du travail humain et des ressources naturelles, affaiblissant ici les droits sociaux, s'attaquant là aux normes sociales et environnementales par des traités de libre-échange, cachant dans des paradis fiscaux des sommes colossales soustraites à l'intérêt général, soustraites à la satisfaction des besoins humains, parfois jusqu'aux plus élémentaires en matière de santé, d'éducation ou d'alimentation. Chacun pressent que l'humanité court à l'abîme si elle se laisse guider par la recherche permanente du meilleur taux de profit, comme ils disent, source aux grands enjeux sociaux et écologiques. Elle ne sert alors que les passions tristes et déchaînées des égoïsmes rances. Ce sont bien là les modes de production, de consommation et d'échange dont la catastrophe climatique révèle au grand jour les impasses. C'est bien cet enjeu qu'ont soulevé des millions de femmes et d'hommes en manifestant en masse la semaine dernière dans de très nombreuses villes du monde. De cette fête de l'humanité, nous leur apportons plus que notre sympathie. Nous leur apportons toute notre énergie militante, tout notre soutien actif, déterminé pour faire monter dans les consciences le grand et décisif enjeu écologique. Et je veux dire à mes amis qui participent à la fabrication et à la tenue de cette fête de l'humanité, nous sommes aujourd'hui la journée mondiale contre les déchets. Veillons entre nous à ce que cette fête reste propre. c'est une discipline que nous devons nous imposer car nous devons nous-mêmes montrer l'exemple. La préservation de la biodiversité comme la lutte contre le réchauffement climatique ne sont pas des enjeux autonomes à part. Ils ne sont pas déconnectés, séparés, dissociés de tout ce qui fonde notre vie collective. Les famines dues aux sécheresses sur le continent africain comme les phénomènes climatiques extrêmes qui frappent les populations les plus fragiles en témoignent amplement. Parce qu'ils mettent en lumière les conditions d'existence de l'être humain et spécifiquement de toutes celles et ceux qui travaillent chaque jour à bâtir notre monde, ils sont étroitement liés aux enjeux de l'égalité sociale comme à la démocratie. Ils sont étroitement liés aux inégalités comme au pouvoir de décision dans la cité comme de celui des travailleurs dans leurs entreprises. Ils sont étroitement liés au pouvoir de décision sur la production elle-même. Voilà pourquoi les gouvernements des pays les plus riches qui fixent le cap de la mondialisation capitaliste rechignent tant à respecter leurs engagements et voilà pourquoi ce sinistre monsieur Trump alors qu'il a un ouragan qui en ce moment même est en train de faire des morts dans son propre pays refuse toujours nie toujours cette évidence pourtant qui fait tant de mal aux populations. L'humanité progressiste doit faire entendre sa voix face à cette course à l'abîme où des apprentis sorciers foulent au pied des vérités affairées et étayées. Elle doit se saisir de l'enjeu environnemental et climatique pour porter un projet politique de haut niveau un projet social démocratique écologique de solidarité et de paix. Elle doit soutenir porter et amplifier la voix des femmes qui se sont faites les porte-parole de cette moitié toujours minorée de l'humanité. Ces femmes qui à travers le monde ont porté cette exigence d'égalité qui ont porté avec un courage exemplaire le combat contre le dédain les dominations les violences qu'elles subissent au quotidien que cette fête de l'humanité soit celle de leur combat libérateur un combat pour l'égalité qui est celui de toute l'humanité. Chers amis, chers camarades, c'est bien notre commune humanité qui vacille. Le grand vacarme mondial n'est en fait que l'écho de ses spasmes et de ses tensions. À l'angoisse d'un monde menacé par la catastrophe écologique, s'ajoutent les guerres qui se déploient ou menacent de se déployer. Ces guerres qui restent le quotidien de centaines de millions de nos semblables sur chacun des continents. Ces guerres qui bloquent toute perspective de progrès entraînant des populations entières à se soucier de survivre et non de vivre. Ces guerres que certains ici, même en Europe, croient n'être qu'un lointain mirage, mais qui pourtant s'installent durablement en son sein, dans le Donbass, par exemple, ukrainien, dans un contexte de tension entre les pays de l'Europe orientale et la Russie, attisés par les États-Unis. « Il est temps, plus que temps, que les accords de mixte soient enfin appliqués. Ces guerres qui n'en finissent pas d'ensanglanter le Proche et le Moyen-Orient où des peuples entiers sont pris dans un engrenage de fer et de feu, cette terre de convoitise où des puissances prédatrices ne s'arrêtent jamais de fomenter la guerre à venir. Et pour quels résultats ? Quels résultats ont eu les guerres au Yémen, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, si ce n'est toujours et toujours le chaos qui s'ajoute au chaos ? Quels résultats aurait une offensive militaire contre l'Iran ? Cet Iran chassé du dialogue international par la volonté de ce même M. Trump et de leur vassal israélien allié au théocratie rétrograde du Golfe avides de reconfigurer à leur avantage l'ensemble de la région ? Ces États-Unis qui prétendent agir pour la paix mais dont les dépenses militaires rendent-nous compte équivalent à la totalité des dépenses réunies de la Chine, de la Russie, du Royaume-Uni, de la France, de l'Inde et de l'Arabie saoudite. Vous ajoutez les budgets militaires de chacun des pays, de ces pays et vous avez le budget militaire des États-Unis. Eh bien, il faut arrêter cette escalade, cette course à l'abîme. Ces États-Unis, d'ailleurs, qui utilisent l'Alliance Atlantique pour maintenir leur hégémonie sur le continent européen est désormais et c'est nouveau sur les rives du Pacifique en Colombie pour cadenasser les aspirations émancipatrices des peuples d'Amérique latine. Non, nous le disons, la France n'a rien à faire dans cette machine infernale de la guerre. Les États-Unis sont bien une force de guerre et de chaos adjoignant leur puissance militaire à leur puissance militaire, celle de leur billet de banque pour briser tous les mécanismes multilatéraux et contrôler le commerce mondial. Nous refusons cette politique du rapport de force bornée, cette politique de la force. Nous affirmons la nécessité d'un multilatéralisme qui prenne en compte les aspirations des peuples du monde. Nous affirmons la nécessité d'une organisation des Nations Unies rénovée, de traités commerciaux indexés, non pas sur les profits financiers, mais sur le progrès social et écologique et sur le co-développement humain durable. L'été dernier, quelques 122 pays ont signé le premier traité de désarmement nucléaire donnant à l'aspiration des peuples à la paix une résonance nouvelle. La France ne l'a pas fait. La France peut et doit le faire sans attendre. Elle doit avoir le courage et la lucidité de soutenir et d'accompagner l'aspiration mondiale au désarmement. désarmement. Et vous, chers amis qui venez de l'étranger et qui peut-être entendez parler du fait que nous aurions un président de la République sorti de la cuisse de Jupiter préparant un nouveau monde, eh bien, n'oubliez jamais de lui dire quand il se déplace dans vos pays, si vous voulez être du nouveau monde, signez les traités de paix et battez-vous pour le désarmement. Voilà ce que nous dirons dans quelques jours, dans huit jours, le 21 septembre prochain, en participant partout en France aux marches pour la paix aux côtés du mouvement de la paix. Oui, la France et l'Europe peuvent agir sur le cours des événements. La France et l'Union européenne peuvent et doivent gagner un nouveau rôle dans les relations internationales. Elles le peuvent, mais à condition de s'affirmer partout en défenseurs du droit international. Si la France préservait son indépendance, sa liberté de jugement et d'action, elle serait bien plus forte aujourd'hui pour le faire alors que c'est si indispensable. Oui, nous le réaffirmons une nouvelle fois. malgré tous les sarcasmes que je lis et j'entends sur quelques réseaux sociaux bien intentionnés, doit agir urgemment pour la libération du peuple palestinien et le respect des résolutions des Nations Unies. La France et l'Union Européenne doivent enfin s'opposer à l'infâme colonisation des terres palestiniennes par un gouvernement israélien qui n'en finit pas de s'abîmer dans une ségrégation de sinistres mémoires, dans le racisme, dans un régime d'apartheid, en maintenant cette violence à Gaza comme en Cisjordanie, nouant des alliances avec les pires gouvernements d'Europe et du monde. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'en disant cela, nous serions, nous devrions être qualifiés comme on le dit pour discréditer nos paroles de furieux antisémites. Désolée, désolée, mais les meilleures alliances que nous, le gouvernement israélien dans l'Union Européenne, c'est avec des gouvernements qui portent sur leur sol même, dans leur pratique même, l'antisémitisme. Je parle du gouvernement hongrois et polonais. Nous ne pouvons pas laisser le peuple palestinien seuls les mains nues comme il l'est aujourd'hui alors que M. Trump vient de décider de supprimer 350 milliards de dollars, millions de dollars de crédit à un office de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. pire que cela. Maintenant, il veut entamer une nouvelle étape en voulant rayer d'un trait de plume la notion même de réfugiés. Mais ici, aux côtés de Isabelle, sur tout un rang, ils vont se lever. Il y a des réfugiés palestiniens palestiniens. Applaudissements Regardez, regardez, regardez ces amis que nous visitons régulièrement, regardez leur visage, regardez leur détermination, regardez leur sourire, regardez leur bienveillance. Ils ressemblent à des terroristes. Mais savez-vous, savez-vous que ces gens, dans leur propre pays et alentour, ils vivent dans des camps et vouloir rayer le statut de réfugiés pour les palestiniens, ça a une signification extrêmement profonde. Le statut des réfugiés palestiniens, il découle d'une résolution des Nations Unies, ce qu'on appelle la résolution 194. mais dans cette résolution 194, il est prévu que nous leur devons aide, assistance, assistance aux enfants dans les écoles, assistance pour l'alimentation. Mais il est prévu une autre chose extrêmement importante, c'est qu'il est écrit noir sur blanc que ceux-là même et les millions et les millions de Palestiniens qui sont aujourd'hui enfermés dans des camps, même sur leurs propres terres, ils ont le droit au retour. C'est cela, c'est cela que dit M. Trump. il dit au fond on va faire un faux accord alors que le gouvernement israélien tous les jours augmente la longueur du mur, colonise, prend l'eau dans le Jourdain, vole les terres, vole les champs d'oliviers, vole les récoltes, rentre dans ces camps, ramasse les petits-enfants à l'unitombée, des petits-enfants qui n'ont rien fait. Il y a 350 enfants dans les prisons israéliennes aujourd'hui. 350 enfants et je salue le travail de ma copine, de mon ami Henriette Zougebi qui, cet après-midi, avec Leïla Chahid qui va en être la marraine, va mener une action continue avec nous pour la libération, non seulement évidemment de tous les prisonniers palestiniens, mais la libération des enfants palestiniens qui n'ont rien à faire, ils sont mieux sur les bancs de l'école. Notre fête est heureuse, Haïd, de t'accueillir. Nous avons vu durant des mois et des mois, pas à la télévision nationale, mais sur les réseaux, sur quelques écrans bienveillants, nous avons vu ta force, ton courage, toi, la petite fille de Palestine, face à ces gens armés jusqu'aux dents qui venaient jusque dans votre maison pour vous intimider et vous piller. Eh bien, Haïd, ton papa, ta maman, vous toutes et vous tous, vous ne devez pas être traités comme vous êtes traités, car vous, c'est vous qui défendez le droit international. Vous êtes le visage de la justice internationale. vous êtes Haïd, et vous tous, mes amis palestiniens, mais comme Haïd, un peu malgré nous, grâce à nos adversaires, est devenu l'icône de la fête de l'humanité, puisque en vérité, à force de ne pas vouloir la faire venir en Europe, de la priver d'un certain nombre de déplacements, eh bien, ils ont fait une publicité telle que ça s'est retourné contre eux et c'est tant mieux ainsi. Et vous êtes l'honneur de ce droit international à défendre, mais vous êtes l'honneur de notre humanité commune. Je veux dire aussi que la France, et il est urgent de le faire, doit libérer Georges Ibrahim Abdallah. La France, l'Union européenne, doivent cesser de sanctionner les municipalités progressistes, notamment les municipalités communistes, quand on fait de Marouane Bargouti un citoyen d'honneur de nos villes. Si la France reconnaît le suffrage universel et doit le reconnaître partout, pourquoi dans les prisons israéliennes, il y a-t-il des députés élus par le peuple palestinien qui sont mis en prison. Eh bien, de cette fête, une nouvelle fois, nous allons faire retentir ce cri au fort et strident liberté pour Marouane Bargouti et tous les prisonniers politiques. Nous allons, nous disons, liberté pour notre ami, pour notre camarade Salah Amoury qui est emprisonné sans dossier, sans jamais être passé devant un tribunal qui lui signifie ce qu'on lui reproche. en théorie, Salah doit être libéré dans quelques jours puisqu'il va terminer la troisième période de ce qu'on appelle la détention administrative puisque c'est la troisième fois qu'on le maintient en prison de cette manière. nous avons été nombreux à demander au président de la République et aux autorités européennes, notamment à l'équivalent de la ministre des Affaires étrangères européenne, madame Mogherini, de peser de tout leur poids dans les jours et la semaine qui vient pour que enfin Salah a mouri, puisse retrouver sa maison et sa famille. Liberté pour Salah. De même, de cette fête monte l'exigence de liberté pour tous les démocrates, les militants, politiques et syndicaux embastillés en Turquie au Maroc en Russie pour la liberté du peuple kurde, otage des ambitions impériales de l'autre sinistre Erdogan. Faisons monter la lutte encore pour la libération de notre ami, de notre camarade Moumiah Abou Jamal qui croupit encore et toujours dans les sinistres couloirs de la mort aux Etats-Unis. Faisons monter la solidarité avec le peuple brésilien à qui les forces de la réaction viennent de jouer un drôle de tour qu'on n'avait pas encore connu jusque-là. Ils ont mis en prison celui que le peuple s'apprêtait à élire et qui avait quasiment 40% dans les enquêtes d'opinion à l'occasion des élections qui vont avoir lieu dans quelques semaines au Brésil notre camarade Lula. On sait maintenant, tout le monde sait maintenant si on avait des doutes jusque-là pourquoi on a mis Lula en prison. Ce n'est pas pour la fable qu'ils ont inventée. Il y a deux raisons à cela. C'est que Lula sort les pauvres de la pauvreté quand ici on fait des discours sur les pauvres et Lula était en passe de devenir président de la République. Voilà pourquoi ils l'ont embastillé ceux qui sont des corrompus à la direction de l'État brésilien aujourd'hui. et Lula au fond c'est l'espoir non seulement du peuple brésilien mais aussi de tous les peuples d'Amérique latine que les oligarchies locales alliées aux États-Unis refusent de voir se dresser pour la liberté l'égalité quitte à rejouer la carte des juntes militaires et du fascisme. Ne laissons pas faire solidarité avec les peuples d'Amérique latine. Chers amis, chers camarades, au cœur des tensions mondiales, l'Europe, notre Europe, est en proie des démons. Assaillie par des rivalités entre États et blocs qui prospèrent sur sa décomposition, elles se révèlent incapables de relever les défis d'humanité au premier rang desquels l'accueil des réfugiés et des exilés. Ce que certains appellent la crise migratoire par feignantise de plumes est avant tout la crise de la construction européenne elle-même, une crise des valeurs humanistes qu'elle prétend défendre et qui ont laissé place à l'orthodoxie glaciale de ces traités camisoles contre les travailleurs, contre la démocratie, contre les solidarités. L'Europe a fait le choix de se barricader trop qu'en un dispositif de sauvetage efficace qu'on baptisait Maré Nostrom pour une police des mers répressive qu'on appelle Frontex, dont on appelle aujourd'hui de la part de la Commission européenne d'augmenter son budget de 10 milliards alors qu'on va baisser les crédits aux fonds structurels, aux fonds d'aide sociale et à la politique agricole commune. Voilà où va l'argent du budget européen. Elle a laissé prospérer ses accords de Dublin qui, en faisant reposer l'accueil sur les pays côtiers, répondaient plus de l'égoïsme et de la lâcheté que de la solidarité et de la coopération. Ici, tous ici une nouvelle fois, nous disons avec force nous ne pouvons pas supporter nous ne pouvons pas supporter que 3100 vies ont été englouties dans la mer méditerranée au cours de l'année qui vient de passer. Nous saluons d'ailleurs les milliers de citoyennes, de citoyens, de militantes et de militants, les forces associatives et humanitaires qui ont porté avec courage secours aux populations en détresse dans les mers comme aux abords des frontières puis assuré leur accueil dans des villages de France. Honte à ceux qui ne reçoivent pas les bateaux et qui les refoulent très loin dans la mer à partir de petits calculs égoïstes et de petits marchandages totalement indécents. Nous agissons pour que l'Union européenne et la France portent avec force l'idée qu'enfin nous ayons un pacte mondial pour les migrations. Nous avons, nous, le devoir de révolutionner cette Europe pour qu'elle devienne celle des travailleurs et des coopérations, non plus celle du dumping social et des concurrences qui s'abîment dans le nationalisme, pour que l'argent, pour que la création monétaire cesse d'irriguer les seuls circuits financiers et réponde enfin à des objectifs sociaux et écologiques pour permettre de financer un fonds de développement des services publics. Chers amis, chers camarades, peut-être, et ceci m'arrive aussi, ne mesurons-nous pas toujours dans ce brouhaha mondial la portée des luttes, des combats qui s'y mènent. Nous venons de parler de la lutte d'émancipation des Palestiniens, des Kurdes, des forces démocratiques partout dans le Maghreb, le Magrèche, en Amérique latine, les forces qui se battent aux Etats-Unis même, avec nos amis autour de Bernie Sanders, dans un pays comme le Royaume-Uni, mais peut-être, peut-être, ne mesurerons-nous pas toujours les esquisses de solutions qui s'affirment même à tâtons dans les contradictions même de l'histoire en marche. Le mouvement mondial des femmes pour leur libération et contre les dominations est l'un de ces signaux au fort potentiel révolutionnaire qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce mouvement parti d'une étincelle a embrasé les plaines de l'indifférence en Argentine, au Chili, en Iran, en Espagne ou encore en Irlande. Ce pays où les femmes viennent d'arracher le droit de disposer enfin de leur corps. L'inégalité fondamentale et immémoriale de nos sociétés est sous le feu d'une scène critique et de justes revendications qui peuvent porter l'humanité entière vers un nouvel âge de son développement, vers de nouveaux progrès. Oui, il y a des leviers dans des luttes communes et de nouvelles batailles qu'en montent dans de nombreux pays. cette colère cette saine colère pour la justice contre l'évasion fiscale qui se chiffre à 350 milliards d'euros chaque année. 350 milliards détournés, volés par les grandes entreprises et leurs actionnaires. C'est un pillage organisé contre les classes populaires du monde entier. Oui, il y a bien des leviers de lutte communes qu'en croient la conscience du péril écologique et des impasses du mode de production capitaliste. Oui, il y a des leviers de lutte et des coopérations nouvelles avec les peuples africains qui accèdent un demi-siècle après leur indépendance à un nouvel âge de leur développement. Il est temps, grand temps, que les pays d'Europe, que la France, que l'Union européenne renonce à cette Europe forteresse et au contraire jette avec les pays d'Afrique les bases de coopération nouvelles qui nous soient mutuellement avantageuses et qu'en tout cas, la France et un certain nombre de pays de l'Union européenne ont vis-à-vis des peuples africains un devoir qui s'appelle le devoir de réparation et donc ça implique de cesser le pillage. Et il est bien temps d'arrêter cette condescendance occidentale à l'égard d'un continent qui est en train d'offrir à l'humanité son visage futur plus qu'ailleurs et en raison de leur formidable démographie les sociétés africaines ont besoin d'un développement harmonieux et souverain et ils ont besoin d'une coopération non pas de domination. Il y en a qui sont déjà bien avancés avec de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne notamment avec la Chine dont je salue ici l'importante délégation. Ceci chers amis vous devez le savoir suscite ici beaucoup de sarcasmes dans l'élite occidentale qui se sentent dépossédés de leur petit terrain et bien puissent ces coopérations et les investissements aider les peuples africains à surmonter leurs difficultés et poser les bases d'un nouvel ordre d'un nouvel équilibre mondial. La Chine qui est engagée dans l'édification de cette formidable aventure la route de la soie qui propose des échanges et des coopérations d'un type nouveau. A l'heure de la suprématie du dollar et des échanges internationaux conduit les Etats-Unis à en faire un instrument de leur volonté de domination et une arme dans la guerre commerciale nous prêtons toute l'attention et le soutien nécessaire au groupe dit des BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud qui poursuivent leur coopération économique et financière à des fins d'émancipation. Ici se nichent des motifs d'espoir. Ici se manifestent de nouvelles perspectives. Les défis du monde appellent bien d'autres réponses que la guerre commerciale et les petits tweets de M. Trump ou que les dogmes libéraux ou que ces traités de libre-échange qui s'en inspirent qui organisent la concurrence partout. Nous avons d'ailleurs mobilisé des forces conséquentes pour mettre en échec ces traités et nous en avons fait reculer une partie, notamment le traité avec les Canada qui ne doit pas passer puisqu'il va venir dans nos parlements nationaux mais nous menons le même combat contre le traité de libre-échange avec le Japon ou ce traité de libre-échange que veut faire l'Union européenne avec 15 pays de l'Afrique subsaharienne. Chers amis, tout tente à montrer qu'aucune des luttes décisives ne se gagnera isolément. L'enjeu climatique et environnemental, le défi migratoire, le développement durable, la lutte contre les inégalités et la concurrence sauvage, la lutte contre les grands fléaux sanitaires, la résistance et la gangrène nationaliste, la construction d'une alternative à la mondialisation capitaliste appelle à l'union solidaire des forces que nous représentons. Voilà pourquoi la fête de l'humanité est là. Elle est là pour cela. Elle est là pour vous. Eh bien, profitez-en pour dire ce que vous avez à dire, pour débattre, pour que nous puissions nous enrichir mutuellement. Parce que c'est ensemble, en élargissant encore les forces qui s'engagent en travaillant à l'union populaire et à l'union mondiale des forces de transformation que nous tracerons ensemble de nouveaux chemins, des chemins d'humanité. De tout cœur, je vous remercie. Applaudissements 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 Merci à tous d'être venus pour cette inauguration du Village du Monde et on vous propose un petit buffet à droite. Merci beaucoup Patrick et merci à tous. Applaudissements Applaudissements